Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes d'informations inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le nombre d'amplis détruits par le guitariste des roues, a priori 157, le vrai sexe de Boy George, c'est un garçon et il s'appelle George Alan, le fournisseur de bœufs de Damien Marley, c'est lui-même, il a d'ailleurs construit une prison au Colorado dans laquelle il fait sa propre production et a plusieurs points de vente de cannabis. Ou encore le QI de David Guetta. Alors pour le QI de David Guetta, les spécialistes sont encore en train de chercher. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un des albums majeurs des années 90, un album incroyable. Franchement, je pense que c'est le meilleur album de tous les temps, tous styles confondus, puisqu'on va parler de Nevermind de Nirvana. Dans une autre vidéo, on va parler d'un des albums majeurs des années 90, un album qui a marqué toute une génération, puisqu'il s'agit de l'école du micro d'argent d'Iham. Nevermind est le deuxième album solo du groupe Nirvana. Il sort le 14 septembre 1991, il va marquer toute une génération au fer rouge et devenir très très vite un album culte. Pour comprendre pourquoi Nevermind de Nirvana est un album culte, il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans la deuxième partie des années 80, les balades FM, ainsi que les morceaux des groupes de métal au look rutilant, chemisées à trous, pantalons en cuir, bandanas rose, cheveux décolorés, et de fin d'un canton ! Mènent le haut des charts et sont en tête avec les premiers hit dances. Kurt Cobain et son pote Chris Novoselic vivent à Aberdeen, une petite ville paumée dans l'état de Washington à deux heures en bagnole de Seattle et ils y ont monté plusieurs groupes de rock avant de rencontrer Chad Channing et de créer Nirvana. À Seattle, musicalement, ça bouge un peu plus, du coup le groupe va faire un tour à Seattle, voir ce qu'il s'y passe et rencontre le label Sub Pop qui décide d'enregistrer leur premier album. Ce premier album de Nirvana, Bleach, pour le promouvoir, Nirvana s'enferme dans un van avec les instruments, ils font des tournées, des tournées, ils font des concerts dans des petits cafés, ils font plein de soirées, ils sont tout le temps sur la route. En fait, ils apprennent le métier. Pendant la tournée, Kurt Cobain écrit énormément de nouveaux textes et il écoute aussi beaucoup de musique. Il écoute les Pixies, il écoute R.E.M. Début 1990, Kurt, qui contrôle un peu tout ce qui touche au groupe, décide de lancer la production du nouvel album. Ils vont alors chercher un ingénieur du son et trouver Bud Vig. Kurt et Chris entendent dire que Sub Pop va être racheté par une majeure compagnie et pour éviter de cela, ils quittent Sub Pop et commencent à chercher un nouveau producteur. Ils vont signer chez DGC, qui est en fait la nouvelle filiale de MCA, Music Corporation America, qui est en fait la plus grosse majeure compagnie de tout le pays. Ils relancent la production du nouvel album et refont appel à Bud Vig pour le mixage. Ils vont aussi engager un nouveau batteur, Dave Grohl. Dave Grohl. Ils entrent en studio et le travail de Bud Vig va être énorme au niveau de la production. Les compositions de Kurt Cobain sont beaucoup plus mélodieuses, presque pop sur cet album. Il y a des grands changements d'intensité au sein d'un même morceau, entre un refrain très très agressif et des couplets plus mélodiques. Cette structure, Kurt Cobain l'a piqué aux Pixies, à un tel point qu'il avait peur que ça se voit. Quand ils ont sorti le premier single de Nevermind, qui est Smell Like Teen Spirit, Kurt Cobain avait peur que ça se voit. Comme je vous le disais, le travail de production de l'ingénieur du son Bud Vig est énorme sur cet album et pas toujours au goût de Kurt Cobain. Bud leur fait chanter des doubles voix, demande à Dave Grohl de faire des chœurs, va enregistrer deux ou trois guitares. En fait, ce contraste entre les mélodies pop et le son super violent et les grosses guitares très agressives va être amplifié, gonflé au mixage. Kurt Cobain est fan de John Lennon. Et c'est grâce à cette référence que Bud Vig arrivera à lui faire faire des doubles voix ou alors carrément en lui mentant pendant l'enregistrement et en enregistrant des doubles prises sans lui dire. Ah ouais, c'était pas mal ça. Vas-y, chante encore. Non, non, j'enregistre pas, t'inquiète. Vas-y, chante, chante. Ah ouais, c'était bien ça. Chante encore une fois. Non, mais pense à John Lennon. Il enregistrait plein de voix, lui. Vas-y, vas-y, chante. Non, j'enregistre pas, t'inquiète. Non, non, moi je touche arrière. Vas-y, vas-y. Ok, c'est dans la boîte coco. Une fois l'album enregistré, le premier single sort « Smell Like Teen Spirit ». Kurt Cobain a piqué ce titre à une amie qui avait écrit ça sur son mur. En fait, elle avait écrit « Kurt Smell Like Teen Spirit ». Kurt Cobain avait alors cru que c'était une référence anarchiste. Mais pas du tout. En fait, sa copine de l'époque pensait que c'était pas sa petite amie, mais cette nana était jalouse de la petite amie de Kurt Cobain qui portait un déo qui s'appelle le Teen Spirit. Et donc, en fait, la phrase disait « Kurt sent comme le parfum de sa meuf ». Mais lui, Kurt Cobain n'a pas vu ça. Il y a vraiment vu une référence anarchiste. Et c'est comme ça que ce morceau s'appelle « Smell Like Teen Spirit ». Les producteurs s'attendaient à avoir un petit succès, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il décolle autant dans les charts. Alors, ces chiffres... Oh putain ! Suite au premier single, l'album sort et va très vite se vendre et même être en rupture de stock. Oh putain ! Le premier clip de Smell Like Teen Spirit arrive sur MTV et là, ça continue à s'envoler. Oh putain ! En un mois, l'album devient disque d'or. Oh putain ! Oh putain ! Et en quatre mois, il détrône l'album Dangerous de Michael Jackson en haut des charts américains. Ce disque devient le disque étendard de tout un style musical, le grunge. Kurt Cobain vivra très très mal cette ascension, ce succès fulgurant. Cela se terminera tragiquement, mais ça, c'est pour une autre histoire. Nous, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à la partager sur vos réseaux. On peut aussi se retrouver sur Facebook tous les lundis pour le mix du lundi. Sur ce, les gars, ciao, à bientôt ! Hey ! Mip, mi ! Sous-titrage Société Radio-Canada